Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation au langage de programmation C++. Dans la vidéo précédente nous avons vu comment nous pourrions afficher une information à l'écran et dans cette vidéo nous allons parler de la notion de variable. D'accord mais avant d'aborder la notion de variable je voulais revenir sur une petite précision alors si on a envie d'afficher par exemple bonjour Hélène d'accord bonjour Hélène quand on écrit Hélène avec des accents vous allez remarquer que la console Windows ne pourra pas nous afficher Hélène correctement d'accord et comme vous avez remarqué ça ne s'affiche pas correctement tout simplement parce que la console Windows ne gère pas les accents et donc si vous voulez actuellement afficher bonjour Hélène vous êtes obligé d'écrire Hélène sans les accents vous allez voir ça va afficher normalement votre information et donc c'est une petite précision d'accord sur laquelle je dois revenir avant d'aborder la notion quand étant de notre vidéo actuelle alors une variable beaucoup plus constitué comme étant une zone mémoire d'accord variable disons une zone mémoire qui va vous permettre de stocker voilà une donnée et donc au niveau du c++ vous devez beaucoup plus préciser quel est le type d'information que vous voulez sauvegarder stocker au niveau de la variable d'accord est-ce que la nature de l'information à stocker c'est ce que c'est un réel est ce que c'est un entier est ce que c'est un caractère etc et donc ici avant de pouvoir utiliser une variable vous devez nécessairement déclarer d'abord la variable et pour déclarer la variable on donne d'abord le type de la variable d'accord et ensuite le nom de la variable est donc le nom de la variable est beaucoup plus qu'on est beaucoup plus quand est-on représenté comme étant l'identificateur de la variable nous aussi on va supposer laissant comme une créée une variable de type entier et donc on a commencé par posséder le type remarqué que pour la déclaration de nos variables je suis venu au niveau de la fonction principale et donc c'est à l'intérieur de ma fonction principale donc de mon mène actuellement que je veux déclarer ma variable et donc je n'ai jamais été par exemple mais je mets âge d'accord et donc à ce niveau le intervédiant et je vais juste ici je vais voilà je vais utiliser le type entier donc entier samedi hit et donc tu fais le déclarer la semaine variable h de type entier et donc pour déclarer la variable c'est d'abord le type je donne ensuite je donne maintenant l'identificateur tout simplement et donc si j'ai envie de déclarer un réel par exemple c'est pareil donc tu peux mettre double disons je vais déclarer moyenne voilà donc je vais le déclarer du moins moyenne bien sûr donc je vais le déclarer du même variable moyenne d'accord de type réel et donc le le team réel actuellement représenté par double on parle également de type flotte également on aura l'occasion de revenir actuellement sur ceci est donc là que moi c'est beaucoup plus la déclaration d'une variable je vais le déclarer actuellement des zones mémoires et donc la zone mémoire à ce qui peut stocker un entier la zone moyenne qui peut stocker un réel alors l'autre chose c'est que quand vous déclarer une variable vous devez pouvoir initialiser la variable pourquoi parce que ça vous permet d'être sûr que la variable que vous avez déclaré ne a été initialisée comporte une valeur par défaut que vous même vous maîtrisez et donc généralement quand vous déclarer les variables on vous conseille d'initialiser chaque variable et donc si on va initialiser les variables que nous avons ici actuellement nous allons mettre h est égal à zéro et donc moyenne aussi quand ils ont été gagnés à zéro et donc ce qu'on vient de faire actuellement là c'est la déclaration et l'initialisation maintenant de la variable déclaration et initialisation de la variable d'accord et donc il est très important pour vous que vous gardez en tête que quand vous déclarer la variable vous devez initialiser ça vous permet vraiment d'éviter des bugs qui peuvent apparaître si vous déclarer parfois des variables que la zone mémoire la mémoire actuellement vous laisse quand étant une seule mémoire qui comporte déjà une information par les fonds et donc en mettant beaucoup plus les variables à zéro vous êtes-tu voilà qu'il n'y a pas d'information et que vous n'y aura pas un bug qui sera lié au fonctionnement de votre code alors les petites précisions que vous devez avoir au niveau du nom de la variable c'est que le nom de la variable ne peut jamais commencer par un entier je ne peux pas mettre par exemple un âge vous allez voir quand je vais tester mon code j'aurai automatiquement message des vrais voilà qui est allé au niveau de mon début mais par contre tu peux mettre un entier à la fin du nom de la valeur mais je n'aurai aucun aucune préoccupation quand je vais tester mon code m'assurer normalement d'accord et donc au niveau du nom de la valeur vous ne devait pas commencer le nom de la valeur par un entier vous pouvez terminer par un entier et le nom de la variable ne doit pas comment ne doit pas comporter voilà également d'espace ni le caractère tiré du site qui est considéré beaucoup plus comme étant moins d'accord et donc si j'ai envie d'écrire mon âge je peux n'écrit comme cela comme comme ceci ou carrément maintenant de ce corps et puis âge là on m'autorise à faire cela d'accord et donc voici les possibilités que j'ai pour pouvoir écrire par exemple le nom d'une variable qui est composé actuellement de des mots composé et donc vous voyez un peu et donc on ne m'autorise pas à avoir du monde espace entre les mots c'est interdit il ne faut jamais le faire alors c'est quelques précisions sur lesquels tu devais revenir pour vous parce que c'est vraiment très très important cher ami alors l'autre chose c'est que quand vous faites le la déclaration et puis l'initialisation pour afficher par exemple le contenu je vais afficher par exemple le contenu de chaque variable je mets actuellement c'est à août d'accord alors j'appelle rapidement mon opérateur d'accord j'appelle rapidement l'opérateur et j'ai dit par exemple pour taille et deux points d'accord vous allez voir ça va nous afficher actuellement le contenu de là je vais faire pareil également au niveau de la moyenne d'accord et je vais mettre rapidement un artiste la scène pour vraiment que c'est la ligne avant de m'afficher la moyenne d'accord et deux points d'accord voilà et donc en testant la cour vous allez voir ça va afficher bonjour ensuite au niveau de la ligne suivante durée votre âge est de points ça va ficher le contenu la valeur qui est dans h qui est 0 donc 2.0 et ensuite au niveau de la troisième ligne j'aurai la moyenne n 2.0 également parce qu'on a également 0 au niveau de la moyenne et donc si notre code fonction normalement c'est ce qu'on aura à l'écran alors voilà vous avez vu on a bonjour ensuite votre âge est 0 et puis la moyenne est 0 et puis chaque information sur chaque ligne et donc ce que vous devez garder en tête c'est que pour afficher le contenu d'une variable vous devez mettre le nom de la variable directement vous ne devez pas mettre le nom de la variable entre les griffes remarquez c'est que quand j'ai mis h entre les griffes ça m'a affiché exactement le mot h ça n'a pas affiché le contenu de la variable c'est vraiment très important et donc pour afficher le contenu d'une variable il faut écrire directement quand étant le nom de la variable c'est très important alors la dernière formation importante qu'on n'a pas vraiment au niveau de nos variables d'accord c'est que quand vous déclarez et que vous initialisez vous pouvez également faire ce qu'on appelle une affectation et donc l'affetation consiste à renvoyer à transférer voilà une information une donnée au niveau d'une variable ou le contenu d'une variable dans une autre variable alors si bon je vais affaîter actuellement d'âge la valeur 25 d'accord et donc ça me dit que je viens de faire l'affetation et donc l'affetation effectué par le signe d'affetation qui est l'égalité et donc en affichant maintenant vous allez voir ça va vous mettre votre âge est 25 d'accord voilà votre âge est 25 et donc je peux même ajouter également voilà une petite précision j'ai même pas raison que voilà un produit 25 ans d'accord et donc en testant vous allez voir ça va mettre un arrangement voilà bon âge est 25 et donc là je viens de faire ce qu'on appelle une affetation j'ai pleinement fait pareil au niveau de ma moyenne d'accord je vais affaîter par exemple 12,15 d'accord et donc vous allez voir que la moyenne va passer maintenant de à 12,15 alors c'est normal est une expression j'ai oublié le point n'est jamais oublié bien sûr voilà voilà donc la moyenne est 12,15 et donc voici un peu comment vous pourriez effectuer une affectation et donc chers amis au niveau de cette vidéo nous avons vu un peu comment on peut déclarer une variable et donc on a vu pour déclarer une variable il fallait préciser le type de données à sauvegarder ensuite l'identificateur qui est le nom de la variable et donc en termes d'identificateur donner toujours un nom qui vous permet d'identifier réellement ce que vous voulez sauvegarder stocker au niveau de la variable c'est très important d'accord ensuite on a vu qu'il est vraiment très important d'initialiser les variables quand nous les créons et l'autre chose dans la vie maintenant qu'il faut beaucoup plus fait également d'affectation on peut également effectuer voilà une affectation au niveau d'une variable d'accord et pour terminer maintenant on a vu également que pour pouvoir afficher le contenu d'une variable il fallait écrire directement la variable il fallait pas mettre le nom de la variable entre les griffes très important alors chers amis j'espère que vous avez compris un peu les différentes manipulations qu'on a au niveau des variables d'accord ici au niveau de la vidéo on a manipulé que deux types de données les antilles et les réelles et donc on a pour les spécifier à notre système qu'on veut stocker actuellement un antilles c'est à partir du type int qui veut des antilles d'accord qui vous permet de pouvoir quand on est en manipuler des antilles et antilles positif ou négatif tout et tout et double qui vous permet de pouvoir manipuler également des réelles d'accord alors dans la vidéo prochaine nous allons parler nous allons voir comment nous pourrions faire nos premières opérations quand étant sur les variables et donc cher ami nous allons nous dit à très bientôt